Tant que vous ne démurez pas, il n'y a aucun moyen de se connecter avec l'écoulement de réponse à vos prières. Et c'est pourquoi il a dit, en réponse à la question de ce juriste, dans Matthieu 22, 36 à 40, « Maître, quel est le plus grand commandement ? » Il dit, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième est semblable au premier, il dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car sur ces deux commandements se tiennent toute la loi et les prophètes, la véritable connexion à Dieu. qui est la vraie fondation pour la vie de prière efficace. » Dites après moi la connexion, la connectivité. Ce n'est pas l'ampleur de vos cris, l'ampleur des cris des gens dans cette église ne fera aucune différence. Oh Dieu ! Rien ne coulera, parce qu'il n'y a pas de connectivité. Il n'y a pas de connectivité. Alors, s'il y a un point de départ pendant ce mois et dans cette école de prière, c'est de se rassurer d'une connectivité de qualité avec la source. Il a dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Proverbe 23, verset 26. « Donne-moi ton cœur. » Vous avez besoin d'un cœur, d'une connectivité de cœur pour devenir un commandant sur le champ de bataille de la prière. Parce que votre connectivité est votre seule garantie pour obtenir votre produit que vous souhaitez avoir. C'est qu'il y a donc la réponse à exaucer. Sans un cœur pour Dieu, vos cris ne seront que des bruits dans le règne de l'esprit, parce qu'il n'y a aucune connectivité. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de connectivité, vous dites, « Allô, 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 allô ! » Mais il n'y a pas de réseau. Mais les cris sont futiles lorsqu'il n'y a pas de réseau ou de connectivité. Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir la connectivité ou d'avoir le réseau ? C'est être dévoué à Dieu. Cela veut dire aimer absolument votre Dieu et sauveur. Vous ne le servez pas par contrat. Il n'est pas votre Dieu parce qu'il reprend à vos prières. Il n'est pas votre Dieu parce qu'il vous bénit. Mais il est votre Dieu parce que vous choisissez qu'il reste votre Dieu. Le Dieu que nous servons est capable de nous sauver. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ton image taillée. Brûlons, mais qu'est-ce qu'on attend ? Un, une connectivité de haut niveau provoque toujours l'intervention divine. J'appelle cela une connexion de haute tension. Notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Vous vous souvenez de l'histoire de Meshachidraq Abed Nekou ? Et même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas à ton image taillée. Dieu dit, mais qu'est-ce que j'attends ? Je suis là. Avant qu'il n'aille dans le feu, il était déjà là. Parce que s'il attendait une seconde de plus, il n'allait pas les trouver. Donc c'est cette connectivité. Il y a beaucoup de guerriers de la prière, mais il y a très peu de conquérants de la prière. Vous vous êtes battus, battus, vous avez trop, vous vous êtes trop battus dans la prière. Il y a maintenant gagné. Le roi plaidait Daniel, pardon, juste prostène-toi une fois. Oh, tu es trop important, tu ne veux pas que tu meurs comme ça. Il dit, attends roi, j'irai avec Dieu. Vous ne pouvez pas être vraiment connecté à Dieu et être frustré. Vous ne pouvez pas être vraiment connecté et rester frustré. Il dit, si vous demeurez en moi, et que vous êtes dans une église remplie en paroles, et que ma parole demeure en vous, alors vous demanderez tout ce que vous voudrez. Et cela s'accomplira. Il y a donc certains décrets, dont lorsque les conditions sont respectées, cela devient une alliance qui ne peut pas être rompue. Il dit, je ne romperai point ma alliance, ni les choses qui viennent de ma bouche. Donc notre poursuite commence en établissant une véritable connectivité avec notre Dieu. Une véritable connectivité. Je souhaite vraiment que, si tous les hommes des églises étaient dévoués, il y aurait eu une révolution qui serait immuable sur la terre aujourd'hui. Beaucoup passent juste des bons moments, ils sont là, c'est un groupe, ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas vraiment dans l'église. Ils sont toujours présents, mais ils ne sont pas connectés à sa présence. Donc il y a un monde de différence. Votre amour sincère pour Dieu est l'encre. Du fonctionnement de toute écriture et de toute promesse. Parce que toutes les promesses de Dieu sont reliées à votre dévouement et à votre affection sincère pour Dieu. Si vous demeurez en moi, vous ne pouvez pas blâmer Dieu parce qu'il me répond. Pourquoi? Parce que c'est mon secret. J'ai dit à nos hommes il y a un moment, j'ai dit, tant que vous ne connaissez pas la qualité de ma relation avec Dieu, vous ne connaissez pas mon secret. Vous ne connaissez pas mon secret. J'ai dit à Dieu, tout ce que tu ne peux pas faire, que cela ne se fasse pas. Donc il n'y a aucun problème. Tout ce que tu ne peux pas me donner, que je ne l'obtiens jamais. Partout où tu ne peux pas m'envoyer, que je n'y arrive jamais, je n'en ai pas besoin. Lorsque l'enfer s'est déclenché dans notre maison et que la vie de ma femme était partée, Satan célébrait déjà son enterrement. J'ai dit à Dieu, que tu la guérisses ou pas, ne fais pas de toi mon Dieu. Que tu la guérisses ou non, tu restes mon Dieu pour toujours. C'est cette position qui provoque l'intervention divine. Tant que vous faites des affaires avec Dieu, vous serez toujours en crise. Dieu, si tu fais ça, tu seras mon Dieu. Allez chercher un Dieu ailleurs. Vous voyez, le fait d'être avec Dieu n'est pas à l'avantage de Dieu. Vous n'êtes pas en train de satisfaire un besoin de Dieu, mais c'est lui qui satisfait vos besoins. Lorsque vous êtes autour de lui, cela augmente ses responsabilités au contraire. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Donc, arrêtez de hausser les épaules comme si vous aidiez Dieu. Dieu, si tu ne fais pas ça, tu ne me verras pas demain. Il dit au revoir. Tu réduis mes responsabilités. Vas-y mon frère, vas-y. Donc, il est très important pour vous de localiser votre place en Dieu. Lorsque vous êtes enterré, Paul a dit, je suis mort et ma vie est cachée en Christ avec Dieu. Et vous aussi, vous devez mourir parce que si vous mourez à vous-même, vous êtes vivant pour Dieu. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a 30 ans, au mois de septembre, précisément le 12 septembre, j'ai fait un vœu à Dieu de rester avec lui, peu importe celui qui se déconnecte de moi. De faire de lui ma raison de vivre. Je n'avais aucun appel dans un ministère. Vous n'avez pas besoin d'être un ministre. Ce ne sont pas tous les ministres qui sont vraiment dévoués. Beaucoup de fondateurs d'églises ne sont pas dévoués. Cela n'a rien à voir avec le titre. Vous n'avez pas besoin d'être anciens. Beaucoup d'anciens ne sont pas dévoués. Et vous connaissez mon âge à l'époque? Peut-être 60 ans. J'ai dit, Dieu! Je me donne complètement à toi. Et j'ai conclu cet écrit en disant que le disciple-là exige de renoncer à tout. Il est soit Dieu de tout ou n'est pas Dieu du tout. Et nous l'avons publié encore. Tant que vous n'avez pas trouvé une place pour enterrer votre vie en Dieu, les souffrances continuent. Il n'y a pas de souffrance dans le tombeau. J'ai vu une écriture cette année par l'enseignement de Oswald J. Smith, Matthieu 6.33, et je ne me suis pas retrouvé encore. Il cherchait premièrement le roi de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses pour lesquelles les autres meurent, te seront rajoutées. Et cela sera votre expérience ce matin. Paul l'apôtre a dit que ma vie est en Christ. Pour moi, vivre c'est en Christ et mourir est un gain. Aucune de ces choses n'ont de l'importance. Et ma personne n'a aucune importance pour moi. Romains 8.35-38, Qui nous séparera? Romains 8.35-38, Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et est-ce la tribulation? Est-ce la mort, la vie, les choses présentes, les choses à venir? Il a dit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est ce qui se produit lorsque vous êtes vraiment connectés. Vous devenez inséparables par tout. Que ce soit ce qui arrive dans votre vie. Romains 8.35-38, Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Oubliez. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et c'est ce qui rend plus que vainqueurs dans l'école de l'esprit. Et le dévouement, ce n'est pas un don, c'est un choix. Mon fils, donne-moi ton cœur, si tu veux. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et tant que le grain de blé ne tombe pas dans le sol et meurt, Jean 12.25-26, il demeure seul. Mais lorsqu'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Alors si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Qu'il meure à lui-même et qu'il soit vivant pour Dieu. Et regardez, mon Père l'honorera. Ce mois, Dieu débloquera la prochaine phase d'honneur qu'il vous a réservée. Lorsque le climat devient défavorable, tant que ceci reste sous la vigne, il y a de l'espoir. Dites, il y a de l'espoir. Dites, il y a de l'espoir. Ecclésiastes 9, verset 4. Et il y a, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce qu'un chien mort vaut mieux qu'un lion mort. Pardon, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, tant que vous êtes encore vivant, alors, il y a de l'espoir. Ne vous déconnectez pas dans votre cœur et que vous soyez connectés par la bouche. Beaucoup sont partis depuis longtemps. À chaque fois qu'ils entendent un témoignage, c'est comme ça. À chaque fois qu'ils entendent une parole du Seigneur, j'ai entendu ça il y a trois ans. Et on dit après moi, c'est mon moi. Oui, c'est mon moi. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. L'homme regarde l'extérieur, mais Dieu regarde le cœur. Il dit, moi l'Éternel, je sonde les cœurs et les reins pour donner à chacun selon sa voix et selon l'œuvre de ses mains. Donc, Dieu teste votre cœur pour déterminer ce qu'il vous délivrera dans le bain. Et c'est votre opportunité. Puis-je entendre votre Amen? car il y a de l'espoir pour tout ce qui vit parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, je veux que vous développiez une nouvelle dimension de relation avec Dieu pendant ce mois parce que cela ne booste pas simplement votre vie de prière, mais cela booste aussi tous les aspects de votre vie sur la terre. Ce qui écoute mes commandements et les respecte est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me manifesterai. Je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître dans tous les sujets qui le concernent. Avant qu'il appelle, je le répondrai. Pendant même qu'il parlera, j'aurai déjà accompli. Alors, je souhaite vraiment que le peuple de Dieu reconnaisse qu'il n'y a rien de plus fondamental dans l'accomplissement de votre destinée en Christ que de vous donner vous-même à lui. Tout ce monde qui n'est pas planté ne devient jamais une moisson. Tout chrétien qui n'est pas vraiment dévoué ne peut pas être vraiment fécond. Vous êtes un grain de blé. Tant que vous n'êtes pas planté en Christ, votre fécondité n'est pas encore en vue. La prière devient futile. Le jeûne devient une punition parce qu'il n'y a rien qui puisse aider cet arbre tant qu'on ne l'a pas replanté. Et Dieu est capable de le replanter. Et il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Toutes plaintes, tous doigts accusateurs que vous pointez vers Dieu, ce sont des preuves de votre déconnexion. Ce sont tous des preuves de votre déconnexion. Ce sont toutes des preuves de votre déconnexion. Et ne murmurez pas comme ceux qui ont murmuré dans le désert et ils ont été détruits par le destructeur. Il n'y a aucune prière qui puisse aider cette branche parce que cette branche a été arrachée. Peut-être qu'il n'a pas aimé le fait qu'on l'ait déconnecté, mais il est parti. Priez pour la branche, mais la branche va s'assécher pendant que vous priez. Plus vous priez, plus elle s'assèche parce que la branche est déconnectée. Mais pour tout ce qui est... Il y a de l'espoir pour tout ce qui vit parce que le chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus cher que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant et il n'y a rien que je puisse désirer plus que toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus cher que l'or. Seigneur, tu es plus beau que du diamant et il n'y a rien que je désire plus que toi. Lorsque Dieu devient votre raison de vivre, alors toute chose commence à repondre en votre faveur. Il dit, tout ce qui demeure en moi, c'est lui qui porte du fruit, porte beaucoup de fruit. Vous ne gérez pas les choses, mais vous êtes au contrôle. Lorsque vous demeurez en moi, vous êtes habilité à beaucoup de fruits, beaucoup de résultats. Tous les aspects de votre vie sont boostés surnaturellement. Beaucoup de fruits, beaucoup de résultats. C'est pourquoi je me suis levé ce matin, j'ai dit, Seigneur, ma connexion avec toi est la raison de ma joie et de ma réjouissance. Et quelqu'un m'a demandé, Fred, David, est-ce que tu as des problèmes? J'ai dit, oui, peut-être que les problèmes sont venus, mais je ne savais pas. Seulement le feu qui peut consommer cette vigne peut aussi consommer les branches. Maintenant, écoutez, un feu qui consomme, une vigne, une vigne qui ne consomme pas le feu, toute autre vigne qui s'approche est aussi consumée. C'est pourquoi vous devez être sûr de votre futur. Vous pouvez être sûr du futur. Peu importe, sans tenir compte des principautés, des puissances, des méchancetés dans les lieux élevés, vous pouvez être sûr de votre avenir. Parce que comme nous le chantons ici, il est le maître de l'univers. Il est le conquérant et le roi. Il est l'empereur des vents. Alors partout où vous vous en voulez, il peut vous suivre, il peut vous garder. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et c'est pourquoi vous êtes seulement sécurisé en Christ. Vous êtes seulement en sécurité en Christ. Donc, ce n'est pas votre proximité qui importe, mais c'est votre connectivité. Donc, commencez à célébrer votre connectivité et gardez-la jalousement. Et je peux vous dire devant vous tous ici qu'il n'y a rien dans ma vie qui ne vient de la vigne. Il n'y a rien autour de ma petite vie aujourd'hui qui est une autre personne ou toute autre chose à célébrer si ce n'est le Dieu auquel je suis jalousement connecté toutes ces années. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut pour tous ceux qui croient. L'amour n'échoue jamais. Ça vaut tout de faire ce choix qui vous donnera une histoire dans les plusieurs années à venir. 1976, j'ai tout donné pour Jésus. En 69, j'étais né de nouveau. Il y a une différence entre naître de nouveau et être dévoué. Au salut, Jésus vous est donné mais au dévouement, vous vous donnez vous à Jésus. Ce sont les deux qui garantissent une vie réussie dans le royaume. Tant que vous n'avez pas fait la deuxième partie, vous n'êtes pas encore libre de la frustration parce qu'il y a beaucoup de chrétiens frustrés dans le monde qui, à cause de la frustration, ils se retournent dans les sectes occultes parce qu'à cause de la frustration, ils ne peuvent pas rester où ils sont. Maintenant, imaginez qui viendra me vendre un culte, moi. Si je dis à un sorcier, tais-toi, il tremble. Alors, comment il peut me vendre cela? Est-ce qu'un occultiste peut venir me dire de ne pas traverser ici? même la tête de leur tête, le numéro un, il ne peut pas l'essayer. Même le souffert de me regarder avec la force qui est en moi, à cause de la force à laquelle je suis connecté, il sera asséché immédiatement. ce mois, aucune de vos prières ne va revenir sans réponse. Merveilleux et prodigieux est Jésus pour moi. Il est plus doux que du miel. Jésus est réel et il n'échouera jamais. Je le louerai maintenant et pour toute l'éternité. Et je le servirai maintenant et pour l'éternité. Il est merveilleux et prodigieux Jésus pour moi. Il est plus doux que du miel. Jésus est réel et il n'échouera jamais. Et je le servirai maintenant et pour toute l'éternité. Je le servirai maintenant et pour toute l'éternité. Je suis marié à Jésus. Satan, laisse-moi tranquille. Je suis marié. à Jésus. Satan, laisse-moi tranquille. Mon mari arrive pour me prendre d'ici pour la maison éternelle. Donc, vous devez célébrer ce mari. Vous devez célébrer votre mariage éternel. Vous devez célébrer au fait que vous appartenez à un endroit où vous pouvez avoir du repos. Alléluia. Je l'aime. Je l'aime. J'ai eu un défi avec un de mes professeurs à l'époque. Il m'a dit où étais-tu? Je suis parti parler de Jésus. Je lui ai dit qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai dit tu sais que je suis un chrétien à plein temps et un étudiant à temps partiel. Dites à plein temps. Non, il n'y a pas de chrétienté à temps partiel. Est-ce que cela me paye aujourd'hui ou pas? Demandez à tous les diables et ils vous diront. Si vous n'êtes pas chrétien à plein temps, vous êtes en train de gâcher votre vie. La chrétienté à plein temps est ce qui garantit votre dignité dans le royaume. Dites chrétienté à plein temps. C'est la seule garantie pour la dignité dans le royaume. La chrétienté à plein temps sinon vous gaspillez votre vie. Si vous n'êtes pas intéressé à vous reconnecter ou alors de vous connecter fraîchement et peut-être que vous vous tiendrez dans cette église mais cela ne se verra pas. Vous pouvez être plus présent que le pasteur cela ne se verra pas. Mais lorsque vous revenez à la maison et dites père je suis allé très loin de toi. Seigneur je reviens à la maison. je ne retrouverai plus le chemin du péché Seigneur je reviens à la maison. Donc vous voyez jusqu'à ce que vous reveniez souvenez de l'enfant prodige qui allait mourir avec le porc et il s'est souvenu de la maison. Il est bien de se rappeler c'est le mois de septembre Amen.